Musique Mesdames et messieurs, fidèles internautes de Congo Live Télévision, Dernière minute pour parler Congo, pour décrypter, faire l'autopsie. Il n'y a pas différents sujets d'actualité dans notre beau, cher pays, la République démocratique du Congo. Actuellement, la République démocratique du Congo est allée cristalliser par rapport à l'arrivée d'arrivée à Roi à Philippe en République démocratique du Congo. Quel enjeu par rapport à l'arrivée à Roi à Philippe pour la République démocratique du Congo en termes de rétombées, en termes de relations diplomatiques entre les deux pays. Et puis, ces affrontements, ces affrontements, réprises, il y a un affrontement entre le Fardecé et le M23. Il y a un retour dans les alliés, il y a un autre qui vaut. Est-ce que les gouvernements congolais, l'armée congolaise, il faut en finir définitivement avec ce groupe terroriste du M23 ? Le FCC, le sénateur, il y a un plaquant à la porte. Il y a plein d'années, il y a un lobby, il y a un lobby qui a participé, il y a un examen. Il y a une loi électorale dans le niveau du Sénat. Quel présage pendant 2023 ? On en parle, mesdames et messieurs, je vous parle d'Alli. Je vous parle d'Alli. Je vous parle d'Alli. Je vous parle d'Alli. Il y a le cadre, il y a la génération Yves Kittoumba, auquel je dis bonjour et bienvenue. Bonjour alli Maxime. Bonjour. Nous sommes tous deux liens. Je vous parle d'Alli. Vous parlez d'Alli. Je vous parle d'Alli dans une mission. C'est un peuple et de nos entendements. Nous sommes tous à la hauteur. Merci. Aww... Est-ce que vous allez gérer ce que vous allez faire seul ou bien seul dans l'émission de Mokoulalé ? Je pense que le peuple Azali est suffisamment outillé, le peuple Azali averti. Après quatre cycles électoraux, je pense que le peuple Azali averti. Azali est un peuple qui est un peuple qui est un peuple. Le peuple a été détecté, déniché et compris que ce n'est pas mal. Je pense que tout ce que je dirais serait vérifié et vérifiable. Ndékojodando, à la une, il y a l'actualité à Mokoulalélo. Il y a un peuple Azali, il y a un roi belge, il y a un lobby. Quel enjeu exactement pour la République démocratique du Congo est arrivé ? Il y a le roi Philippe, la reine Mathilde et puis quelques membres, il y a la délégation, il y a le gouvernement belge. Merci beaucoup. Je pense que tout ce que vous avez fait, 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 c'est l'arrivée, il y a un événement. Je ne sais pas quelle forme, il y a pensé, sur quel soubassement, il y a un roi belge. Je pense que c'était un honneur. Déjà il faudra qu'il y ait à ce moment-là, qu'il y ait à ce moment-là, qu'il y ait au moment et qu'il y ait au moment-là. La République démocratique du Congo, ce que l'on dit, aurait marqué, monter en puissance dans le régime Yamobutu, ils ont constaté, ils ont remarqué une visite à répétition. Que ce soit un voyage ou un voyage, ça a été une diplomatie agissante, c'est-à-dire l'enjeu. Aujourd'hui, la Belgique n'est plus la Belgique de l'époque coloniale. La Belgique d'aujourd'hui, c'est un partenaire. La Belgique d'aujourd'hui partage des relations bilatérales, tout ce qui partage est intérêt. Il n'y a pas que des enjeux. La Belgique bénéficie aussi de la présence de la partenariat de la Belgique. C'est-à-dire, l'enjeu, c'est-à-dire le roi Philippe. C'est-à-dire, premièrement, c'est un cadre diplomatique. Déjà, il faut savoir qu'on a eu à passer des sous-bresseaux, de pression, de tension par rapport au régime OELE-Kaki. Je ne saurais pas m'attarder là-dessus. Il y a eu un des enjeux, comme il y a eu l'ambassade de la Belgique. Il y a eu l'ambassade des États-Unis, qui n'était pas une ambassade de la Belgique. Ce n'était pas une ambassade de l'États-Unis. Tout à fait, toute cette panoplie qui n'était pas favorable pour la République. Mais il y a eu certains individus qui se sentent lésés, qui se sentent dérangés par rapport à l'intérêt d'Ambango. Ce n'était pas une bonne position dans le cadre de la diplomatie. Et avec la diplomatie agissante au moins un mot qu'à présent d'Arabie Félix-Antoine Tshiseké, de Chilombo, à Zalik, au maître en place présentement, dans le cadre de la diplomatie, c'est déjà un pas important. Les Français ne sont pas tous voslicités belge et à l'absorution d'Arabie Félix-Antoine. Je pense que les gens ont le droit de dire tout ce qu'ils peuvent dire. Et c'est ça la différence, il y a un homme d'État, il y a un petit peuple. Et un petit peuple, il y a un sentiment, un propos de l'économie, et il y a des propos de l'État, mais il y a des solutions de l'État. Nous sommes dans un cadre analytique. Nous sommes en train d'analyser, de décortiquer les faits pour aboutir à des solutions. Nous sommes en train d'avoir une force de proposition. Nous sommes en train d'avoir une proposition, une solution. Ici, la République démocratique du Congo, il faut que nous devons dire qu'il y a un cadre de la diplomatie. Nous sommes en train d'avoir des problèmes, presque d'embargos et d'autres. Nous sommes en train d'avoir des FMI, nous sommes en train d'avoir des prêtres, et nous sommes en train d'avoir des lois. Déjà, le Biwana, Schengen, et Kanaki, et Komaki, il faut Brazzaville, et autres, tout ça. Toutes ces démarches, toutes ces démarches qui ont été bloquées, à cause plutôt, il y a mauvaises pratiques, il y a un régime passé. Mais nous, avec cette diplomatie agissante, nous sommes aujourd'hui en mesure... Il faut le savoir que ce qui a fait le roi Philippe, c'est que le pape ne vient pas seulement, ce n'est pas seulement une... Il y a déjà un programme, il y a mois, il y a juillet. Moins juillet. Et il faut savoir que le pape, ce n'est pas seulement une figure religieuse. Le pape fait partie d'une figure religieuse et politique en même temps, parce que la politique d'antan, c'était la papauté qui l'a gérée. Donc, il faut savoir que le pape joue un rôle important, même si il y a une diplomatie. Il faut savoir que le pape n'est pas le roi, le pape n'est pas le pape. Il faut savoir que le pape n'est pas le solution. Vous allez remarquer que, visite, il y a le pape Jean-Paul II en RDC, il faut savoir que le pape n'est pas le droit d'aller à l'ex-salé. Mais il faut savoir que le pape n'est pas le travail en interne. C'est une diplomatie, comme je suis en train de dire ici, la diplomatie agissante. Il faut savoir que le pape n'est pas le droit d'aller à l'ex-salé. Il faut savoir que le pape n'est pas le droit d'aller à l'ex-salé. Je pars maintenant pour décortiquer l'intérêt aux RDC du Congo, parce que, je l'ai précisé ici, il faut savoir que le pape n'est pas le droit d'aller à l'ex-salé. Belgique peut bénéficier, parce que c'est une relation, c'est une coopération. Il faut savoir qu'il y a une coopération. L'intérêt est à gagner-gagnant. Partager, c'est gagner-gagnant. Il faut savoir que le pape n'est pas le droit d'aller à l'ex-salé. L'arrivée à papa, il faut savoir que le pape n'est pas le droit d'aller à l'ex-salé. Il faut savoir que le pape n'est pas le droit d'aller à l'ex-salé. Il faut savoir que le pape n'est pas le droit d'aller à l'ex-salé. Tu m'avais visité, moi aussi je viens te visiter. Il y a une diplomatie, une relation internationale. Il y a des déplacements, il y a un message. Donc ici, il faut savoir que la Belgique débourse 250 millions de dollars pour la République démocratique du Congo, entre autres, pour ne pas lier, le problème n'est pas le domaine de la santé, n'est pas le domaine de la sécurité, n'est pas le domaine de l'infrastructure, n'est pas le domaine de l'éducation. Vous savez qu'avec la gratuité de l'enseignement, tous ces problèmes que nous sommes en train de vivre, la gratuité, les autres, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ce que nous connaissons. Mais, bon, on a dit qu'on peut s'abisser. Et, bon, on m'en croit, c'est significatif, mais ce n'est pas aussi grand que ça. Ce n'est pas ce qui va soulager les problèmes de la République, mais il y a quand même un geste. Il faut savoir que la Belgique, ce n'est pas les États-Unis. Bien que la Belgique soit, quand même, la capitale de l'Europe, mais ce n'est pas les États-Unis. Donc, d'en haut, il y a Pessibiso, où est-ce que c'est l'homme à Coquinaï ? Près de 250 millions d'euros pour un relance, il y a différents secteurs à la vie nationale. Effectivement. Tu as parlé par rapport aux retombées et les enjeux. Ici, il faut savoir aussi qu'on ne s'arrête pas là. La Wallonie-Bruxelles, qui débourse 2,5 millions de dollars, pour permettre à ce que le secteur, la communication, l'éducation, le sou, est en train de nous. Donc, pour dire que, il ne faut pas se faire, il ne faut pas se faire, il faut faire la visite de promenade, mais il faut confirmer, consolider le lien de la République démocratique du Congo, la Belgique, pour partager. Donc, il y a quelqu'un qui est en train, il y a quelqu'un qui est en train de se faire, il y a quelqu'un qui est en train de se faire. Ceux quirete donc en point de santé, ceux quiivenessez. Tu blessesобы10 personnes qui ne intake avec eux après ou pas mightHEA, c'est tout simplement parce que nous sommes coupables mais lesologistes de dé permettent à la talentue d'être en point de santé, je voulais dire ceci. C'est-à-dire qu'il y a un impact par rapport à l'arrivée à la Belgique. Merci beaucoup. Je pense que les militaires ont un gain de sa taille qui sont formés dans la Belgique. Les militaires ont un gain de sa taille qui sont formés dans la Belgique. Quand il y a un accord pour la diplomatie qui est en Belgique, il ne faut pas que l'aujourd'hui de la Belgique ait été en Belgique. Il ne faut pas que l'aujourd'hui de la Belgique ait été en Belgique. il y a RDC. Il y a un centre de formation quelques jours ou quelques mois avant que l'arrivée il y a roi Belge, roi Philippe il y a un centre de formation qui allait se faire évoluer pour se faire évoluer dans le centre d'Ezalaki où il y a deux autres qui allait faire évoluer dans le centre de formation il y avait un centre de formation il y avait des centres la diplomatie et le régime passé il y a un centre de formation mais il y a des formateurs qui étaient en la langue mais aujourd'hui grâce à la diplomatie Agissante, il y a Papa Mokondi, il y a un centre Félix Tisekedi Ce qui est au télé Ce qui est au télé, ce qui est au télé Il y a une énergie et force C'est parce que Il y a un anticorps, un globule rouge C'est ce qui est en bonne santé Donc j'ai de l'humilité Il y a une humilité Si et seulement si Un globule rouge Ce qui est au télé, ce qui est au télé Ce qui est au télé, ce qui est au télé Parce que tout le monde est au BGC Il y a un talent, il y a un anglais Économique et autres Qu'est-ce que ça va apporter un budget Mais je pense bien que Pour que les autres aient un budget Pour que les autres aient un stable, les autres aient un fort Il faut que les autres aient une sécurité Il faut que les autres aient une armée forte Et l'armée pour qu'elle soit forte, il faut que les militaires soient formés C'est cette dimension-là C'est sur cette portée-là que voit la diplomatie Agissante et la chef de l'État Je pense qu'aujourd'hui, l'arrivée à Belgique Au-delà, il faut croire qu'il ne faut pas paier ça à Belgique Non, mais nous sommes un État souverain, mon frère Dès que Maxime, la République démocratique du Congo Ne manque de rien C'est vrai que nous avons l'air Parce que même les États-Unis d'Amérique Péasali, le pays le plus endetté Maintenant, il y a un pays qui est plus fort que lui Aujourd'hui, il y a une relation État-État Nous avons le droit Il y a une aide par-ci, par-là Mais cela ne fait pas de nous des mondiants Cela ne fait pas de nous un État faible La Belgique nous donne 250 millions de dollars 250 millions de dollars Mais est-ce que Bissou-RDC est aux années 250 millions de dollars ? C'est ça le problème C'est juste un acte Ils ont le rôle de l'État-État-État-État-État-État-État-État-État-État-État-État Mais ce qui est important d'arriver à l'État-État-État-État-État-État-État-État-État-État-État-État-État-État-État-État-État-État-État-État-État-État-État-État-État-État-État-État-État-État-État-État-État-État-État-État-État-État-État-État-État-État-État-État-État-État-État-État-État-État-État-État-État-État-État-État-État-État-État-État-État-État-État-État-État-État-État-État-État-État stratégiques pour la diplomatie. Il faut savoir que formé par ses formateurs belges, c'est très important pour nous. C'est très important pour nous même la stabilité économique parce qu'on ne peut parler d'une stabilité économique sans la paix. Si nous avons la paix, nous pouvons développer notre pays. Et c'est ça le combat actuel du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Il faut le savoir aussi qu'il y a des souvenirs importants. Il y a un acte qui se pose. Il n'y a pas d'anciens combattants. Le roi belge, qui est en Belgique, il y a une des filles de Congo pour se couronner mon corps, il y a des soldats où il y a des soldats qui sont tombés 40 à 45. Je pense que le combat est échappé. Le caporal. Le caporal, il y a un coup. Il y a un coup de couronner à la Tissaïe et il y a un coup d'un roi de Belgique. Il faut reconnaître qu'il y a un effort qui est en train de se faire. Je pense que ce n'est pas un déplacement inutile. Ou ça, ce n'est pas un déplacement de trop. Il y a son été. Il est venu parce qu'il a des bonnes relations. La Belgique porte des bonnes relations avec la République démocratique du Congo. Je pense qu'il y a un peu de souvenirs de tout ce qui a été fait. Il y a des cas à l'époque coloniale, cruauté, atrocité. Il y a des cas. Est-ce qu'il faudra réparer ou bien tourner juste la page par rapport à tout ce que les Congolais peuvent vivre sous l'arène de la Belgique ? Merci. Je pense que c'est ça la beauté de l'art. C'est ça de l'élingue qui est un peu de souvenirs qui sont les plus grands. Je pense que c'est ça qui est un peu de souvenirs qui sont les plus grands. Et qui sont les plus grands. Tata, je pense que c'est ça de la même chose que Félix Antoine Tissé dit par sa manière de faire. Tu as dit qu'on met de l'avant le souci qu'il y a de vivre ensemble mais tout en n'étant pas naïf. Parce que à l'objet dans le Congo-Brasaville il y a un peu qui n'est pas Tata, je pense que il y a un peu ça se fait. Il y a un peu à répondre à le but nous nous privilégions plus la paix, nous privilégions plus le savoir-vivre, nous privilégions plus le bon sens mais ça ne fait pas de nous des faibles. Il y a un peu dans le sens qu'on a répondu à mon tout. Il y a un peu que Belgique m'a fait et les kakis. Les parents ont été et les enfants ont été et les enfants ont été Les enfants ont été parce qu'il y a eu il faut savoir aussi différencier le temps. Nous avons l'époque coloniale et nous avons l'époque post-indépendance. C'est deux époques différentes. L'époque coloniale avait ses réalités et l'époque post-indépendance plutôt avait aussi ses réalités. Que ça soit l'époque coloniale que ça soit l'époque post-indépendance le Congo a trimé. Nous avons connu les ignominis comme le Mumba le disait on vivait dans la disette mais est-ce qu'il est important Yako Zongela Makambuana ici je ne suis pas en train de dire qu'il faut qu'on oublie le passé l'histoire reste têtu donc le passé reste comme tel mais c'est que moi je demande ici solutionne parce qu'on parle ici de la réparation c'est quoi une réparation quand les gens parlent de la réparation c'est quoi une réparation quand les gens parlent de la réparation spoliation et salama et tout est bien tout est bien surtout n'a pas détail où est-ce qu'il y a l'abisse je pense bien que est-ce que Belgique ma béo et assaline la république démocratique du Congo et l'équipe ma béo Allemagne on a connu aussi la première guerre mondiale qui a été causée par l'assassinat d'un prince horitier qui s'appelait François Ferdinand un prince il y a Autriche assassiné par un étudiant serbe l'Allemagne a l'Allemagne il y a 14 à 18 deuxième guerre mondiale l'Allemagne qui se lève un jour à partir à Hitler qui envahit la Pologne sans déclaration de guerre et ça a causé la triple entente et la triple alliance on a connu trop cité le monde le monde a été traumatisé l'Allemagne a été décidée il y a qu'on effacé la surface et la terre de la race inférieure c'est-à-dire ils étaient à l'extrême ils ont anéanti même le mot anéanti comme j'ai suivi hier le ministre des affaires étrangères qui ne voulait sauf le Tounoula qui ne voulait pas employer le mot anéanti c'est ce que Hitler disait ils avaient pour mission il y a quoi à néantir la race que eux considéraient comme des races inférieures entre autres races juives imaginez-vous mais quelle relation que portent l'Allemagne et Israël aujourd'hui en dépit de tout ce qui s'est passé ils ont privilégié le bon sens ils ont privilégié le dialogue ils ont privilégié la paix mais cela ne veut pas dire que dans l'histoire imaginez-vous moi je suis congolais mais je te parle de ce qui s'est passé en Allemagne je te parle de ce qui s'est passé en Israël pour dire que même si on peut tout faire les actes que nous posons nos enfants vont en parler mais cela ne veut pas dire que nos enfants vont ramener les actes du passé pour appliquer à présent pour construire le futur non le futur ne se construit pas sur des remords passés le futur ne se construit pas sur des problèmes passés mais le futur se construit sur des solutions passées pour avancer et des problèmes passés cherchant comment surmonter ou bypasser ces problèmes pour aboutir à des solutions apaisées soit à des résultats apaisés c'est contenté pardon esquisses ou les équipes présentées déjà et pas Yaroa Philippe je pense tout simplement j'ai eu une bonne mémoire l'histoire passée j'ai eu une bonne mémoire pour te montrer que dans le temps nous construisons toujours l'avenir on ne construit pas l'avenir n'est pas et mort je pense que ce qui a fait de Mandela grand c'est pas parce que Azoua qui est pouvoir non parce que tout ça il y a eu un président Bazupe va pouvoir en Afrique du Sud mais il passe inaperçu mais Mandela c'est qu'il a fait de lui grand dans le monde entier et qu'il est le même dans Hollywood du pardon le sens du pardon mais le pardon n'est pas un symbole de faiblesse n'est pas un signe de faiblesse il faut savoir ici que la Belgique et la République démocratique du Congo partagent une histoire un rapport autorokique au brisé à noter ils sont quand même ceux qui nous ont colonisés malgré malgré tout ce qui s'est passé ils restent nos anciens colonisateurs mais présentement le Congo partage un rapport d'égalité rapport en Abissos et Ali égal l'ancienne colonie la puissance colonielle est-ce que il y a une influence est-ce que il y a toujours une influence sur la RDC influence oui influence non oui je m'explique influence parce que la Belgique jusqu'à aujourd'hui à part la il faut savoir que la Belgique c'est la capitale de l'Europe une fois j'ai suivi même le ministre des affaires étrangères dire que le président Bush dit au premier ministre belge que c'est toi le vrai porte-parole de la République démocratique du Congo je pense que même si il faut savoir que vous avez qui est-ce que il y a un homme qui est-ce que il y a un homme qui est-ce que il y a l'instinct maternel où il y a quatre l'homme imaginez-vous cette relation qui est portée dans la Belgique Mais quand il y a un sommet, il y a un interne, la Belgique défend la République démocratique du Congo. Donc nous sommes peut-être en train de faire des combats frontaux, mais de manière souterraine, nous allons partager quand même la relation autorokique au négligé. Alors aujourd'hui, grâce à la diplomatie agissante, si le président Félix Tisséke dit à l'objet, il faut garder ma relation hypocrite. Il faut aussi que nos relations soient frontales pour que mon client, mon édité, République démocratique du Congo, la Belgique, vous partagiez réellement. Par rapport à mon corps, non seulement il y a un intérêt, mais un intérêt à part égale. Mon corps a une idée par rapport au taux d'investissement, il y a Belgique en République démocratique du Congo. Bon, je pense bien que je n'ai pas une petite idée sur le taux d'investissement en Belgique, en République démocratique du Congo. Mais ce qui est vrai, c'est que si vous suivez... Quand même il y a des investisseurs belges en RDC. Et effectivement, il y a des investisseurs belges, surtout dans le domaine de l'infrastructure, dans le domaine de la santé. Aujourd'hui, Soko Kei, par exemple, la Belgique a participé beaucoup, même dans la Cambo Etali, le coronavirus. Si ce n'était pas la Belgique, peut-être, pendant que tout le monde... Ça, il faudra le dire aussi. Pendant que tout le monde pensait à sa survie. Les États-Unis ébranlés parce qu'il y a plus de cas dans le monde. Les États-Unis, il y a un peu qui rendra le pays à sa survie. Il y a un peu qui a porté l'aide dans le pays à sa survie. Mais la Belgique, malgré que lui aussi, elle aussi a été infectée, elle aussi a été contaminée, contactée, contractée plutôt. Mais la Belgique a participé de manière active. La Belgique a participé de la RDC pour ne pas remonter hors coronavirus. Ils ont mis leurs moyens et leurs connaissances. Il faut savoir que les moyens et la connaissances ne sont pas de même dimension. Il faut savoir que les moyens et la connaissances ne sont pas de même dimension. La Belgique a participé de la RDC dans le domaine de la sécurité. Il faut savoir qu'il y a un bonheur. Alors, il faut savoir que les États-Unis sont formés dans le futur du Congo. Ils sont formés des capitaux, ils sont formés des gens qui sont battus. Exemple, je ne sais pas si on a commis dans la banque. Pour te montrer qu'il y a un bonheur d'abord, il n'y a pas d'indépendance dans la sécurité. Si on a commis dans la banque, pour qu'il y a un bonheur d'abord, il faut qu'il y a un bonheur d'abord, il faut qu'il y a un bonheur d'abord. Il faut dire que ceux qui ne sont pas en sécurité ne sont pas européens et qui sont pas eux-là. Donc, aujourd'hui, il faut que les Français s'enfuient. Il faut la sécuriser. Alors, ces militaires, quand ils sont formés, c'est pour la sécurité du Congo. C'est pour le bien du Congo, pour qu'il y a un bonheur d'abord, pour qu'il y a un bonheur d'abord. Alors, aujourd'hui, il ne faut pas préférer que les Français et le Français sont formés que le Français se rendent. Donc, aujourd'hui, si nous pensons que la Belgique se rendait bien, 250 millions, c'est quoi ? Mais le Congo ne manque pas 250 millions. Mais le Congo manque les moyens à former ce pays au même titre que la Belgique. Donc aujourd'hui, l'arrivée à la Belgique, c'est un acte prolifique pour la République. Et moi, je ne peux qu'applaudir. Donc, j'ai dit qu'il y a une loi électorale, les alliés qui ont adopté, il y a l'Assemblée nationale, envoyé dans le Sénat pour la seconde lecture. Depuis, le sénateur, c'est qu'il y a adopté. Mais le sénateur proche, il y a le franc commun pour le Congo FCC, il y a le lobby qui a été allé sous plénière, qui a été allé à l'électorale, prétextant que il y a des alliés déjà organisés, fraude des alliés déjà orchestrées à travers cette loi électorale, pour la magouille électorale en 2023. Merci, Neko Maxime. Je pense bien que... Vous êtes en train de crier sur fraude ou en gestation, sans avoir un sous-bassement. Mais tout le monde a le lobby, tout le monde a le avant-hier, dans le Sénat, il y a un événement, parce que le président et le Sénat ont été occupés, parce que logiquement, ceux qui ont présenté Moshio Nabino, il faut... Et les Canadiens, il y a un échange, non ? Il faut débattre sur Yango. Il y a un échange, non ? Par rapport à... Je ne sais pas comment... Nabi, c'est ce qui... Il y a un peuple, il faut voter, cette fois-ci, député, selon... Le sénateur, il a la vote au second degré. Il y a un peuple, il faut d'abord député, député national. Peuple, il faut passer... Et quand il y a un peuple, il faut dire depuis l'Assemblée nationale, il faut continuer à le Sénat. Le peuple, il faut voter, identifier les problèmes. Et le raison pour laquelle il y a un cannabis, c'est l'identification des problèmes. Parce que si nous parvenons à identifier les problèmes de la République, nous allons apporter des solutions perennes. C'est-à-dire que ce sont les solutions, les solutions ne sont pas des problèmes, n'est-ce pas ? Donc, dans un terme clair, 500 francs, les solutions ne sont pas des problèmes. Donc, ce qui est clair, c'est que les solutions ne sont pas des problèmes. Mais or que nous avons des solutions, les solutions ne sont pas des problèmes, n'est-ce pas ? Nous avons des solutions, d'ici quelques minutes, nous avons des solutions. Donc, la République démocratique du Congo a été fait pour nous, nous avons besoin de t-shirts, nous avons fait 5 ans dans le Parlement pour détruire l'avenir de la politique, nous avons des solutions, nous avons des solutions, nous avons des solutions, nous avons des solutions. Le Congolais a dit qu'il n'y a pas de problème, nous avons tous un moment parce que nous ne savons pas identifier nos problèmes. Ceux qui comprennent qu'il n'y a pas de problème majeur, il n'y a pas de problème mineur, il n'y a pas de député, il n'y a pas de 10 000 francs. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Il faudra être fort financièrement. Il faudra être fort financièrement. Donc, il faut être fort financièrement. Il faut être fort financièrement. Alors, les peuples ne votent plus par rapport à l'idéo, le peuple vote par rapport aux moyens. L'identification des problèmes de la République. Je rappelle ici que la République démocratique du Congo a des problèmes majeurs et des problèmes mineurs. Kinshasa ne souffre pas de paix, mais Kinshasa souffre de pain. Kinshasa, ils ont souffert, ils ont souffert, ils ne sont pas souffert. Mais la République démocratique du Congo a dit qu'ils ne souffrent pas, mais ils ont souffert de paix. Donc, l'Est des Républiques démocratiques du Congo ne souffrent pas de paix, mais ils souffrent plutôt de paix. Donc, il faut identifier nos problèmes. Il faut être dans le Congo, mais il y a la même dimension, il y a des problèmes. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes de la République, c'est-à-dire qu'il y a 8 personnes. C'est-à-dire combien de personnes ? Une centaine de personnes. Vous répondez, c'est-à-dire que c'est un non-événement. Et quand ils sont sortis, ils ont présenté motions à Bango. Pour quels résultats ? Est-ce que cela a été débattu ? C'est un manque de respect même dans l'institution. Il y a un bon cas. Il y a un bon cas qui est soi-disant. Il faut me faire un signe. 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 Il faut me faire un signe pour plaider en faveur d'une élection transparente, crédible et apaisée. Ce débat, ça s'explique. Ça ne se déclare pas. On ne se contente pas des déclarations. Parce que tout le monde peut déclarer. Mais ton opinion doit être vérifiée et vérifiable. Ton opinion doit être traitée et traitable aussi. C'est-à-dire que tu n'as pas le monopole de la connaissance. Tu n'as pas le monopole de la raison. Pour me dire que non, 1 plus 1 est égal à 2. Donc même la science. Il faut dire que non. Il faut faire une tentative à la fraude. Tout le monde a fait un signe. Il faut faire un signe. Il faut 100 personnes, il faut 80 personnes, il faut 8 personnes. Donc vous êtes non crédibles. Il faut faire un signe. Il faut faire un signe. Pour dire que, c'est l'intention. Il y avait l'animus. Il y avait l'intention de nuire. Il y avait une forme, il y a une nuisance. Pendant que le député Moussous-Bazali comprenne que l'objet de l'état de siège mais le lotal va résulter en l'état de siège. Il y a un signe. 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 qui lobbyent la République démocratique du Congo. Et ça, c'est le président de la République, Félix Sontantissé Kédé. Alors, députés, je suis allé dans l'opposition, je suis allé dans le FCC, pour le lobby, je suis allé dans le 8. Députés, je suis allé dans le 8. Et puis, tu as la TVT, c'est la science. Tu m'as dit qu'il y a des 8. Donc, cela veut dire que moi, il y a des 8. Comprendre, il y a des démarches patriotiques. C'est ça, c'est que nous avions comme besoin. C'est une opposition, mon corps, tendancieux, mais c'est une opposition républicaine. Quand il faut condamner, on condamne. Et quand il faut soutenir, on soutient. Est-ce que le fait pour que nous nous prenons dans l'activité parlementaire, est-ce que vous présagez le signe de la Bt pour la 2023 ? Non, événement. Je pense bien que le signe de la Bt, nous sommes dans l'ère de la démocratie. Nous avons eu l'ère, il y a eu l'élection. C'est-à-dire, tout se fait par rapport au chiffre, par rapport au nombre. Il y a un grand nombre, c'est eux qui constituent le plus grand nombre, il y a deux chambres. Mais aujourd'hui, je vous informe que il y a 8 personnes pour dire que, déjà, il y a 4 élections, 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 il y a un événement. Et donc, cela ne peut pas fragiliser le Congo, cela ne peut pas fragiliser le processus électoral si 8 personnes, il y a 4 élections, pour avoir un intérêt personnel. Et je pense bien, je pense qu'il y a une Assemblée nationale qui a voté la loi où il y a état-il, le projet, prorogation, l'état de siège. Prorogation, l'état de siège. J'ai vu un Congolais qui a voté contre l'état de siège. Il est libre, il est libre. Il y a 3 élections, il va s'abstenir. Il y a un souci, il va se faire un petit peu et il va se filmer, il va se faire un petit peu et il va se faire un petit peu et il va se faire un petit peu et il va se faire un petit peu contre l'état de siège. Est-ce qu'il y a vraiment, vraiment Congolais comme tel ? Je me pose des questions. Comment se fait-il ? Je pouvais comprendre que l'état de siège, le lobby, parce que l'état de siège, c'était en pleine démarche. Ce n'était pas encore compris. Mais aujourd'hui, l'état de siège, l'élo, avec tous ses résultats, avec ses résultats escomptés, mais on se voit un député à Théomboli, le bon point de voter contre l'état de siège. Mais ça, il faut que l'état de siège vote, qui est mis à l'état de siège, droite. Je ne sais pas s'il a été voté par des Congolais ou des étrangers, mais je pense que s'il y a des Congolais, il faut que l'on ait déjà une solution. Il n'y a pas de réclamé comme ça, la sitting, il y a des gens qui ont été retirés, les députés ont voté contre l'état de siège. Nous ne pouvons pas être une opposition au élo. Non, même si, l'état de siège concerne le Congo. Si nous avons un député, on a voté non. On a voté contre l'état de siège avec tous ces résultats que nous palpons, c'est dangereux. Est-ce qu'elle a été forcing à l'Union sacrée ? Comment on a été forcing beaucoup plus dans l'Assemblée nationale, dans le Sénat ? Donc, tout ce qui est bâti, tout ce qui est mouche, tout ce qui est coulé comme l'eau dans une roche ? Elle a été battant politique. C'est la politique. Elle a forcing à l'état. Et je pense que le lobby de la mouche est acquis. J'aime la position à la mouche. Est-ce que le bisou peut me forcer à la mouche ? La députée où il y a la mouche, il va voter pour la plupart, il va voter pour l'état de siège. Pour te dire que quand il s'agit, ils ont avant, c'est même ça la beauté de la famille. Ils ont dit, nous avons la famille et qu'a buona.